Je vais commencer par parler, dans cette deuxième heure, de cette décision du gouvernement Legault qui est sortie hier, venue de nulle part. On apprenait donc que le Québec s'est engagé à verser une subvention de 5 à 7 millions de dollars aux Kings de Los Angeles, une équipe qui vaut... notre propriétaire est un homme des plus riches au monde. Et en échange, les Kings vont disputer deux matchs préparatoires à Québec en octobre 2024, donc à la fin de la période du camp d'entraînement. L'équipe dit qu'elle va apporter non pas des joueurs de la Ligue américaine, mais des joueurs de son équipe qui va jouer la saison, qui va être disponible sur place et tout ça. Sauf que... alors que, justement, on demande à tout le monde de serrer la ceinture, alors que, évidemment, les révélations de notre bureau d'enquête à la Ville de Montréal ont, évidemment, mis la cloche à l'arrêt de beaucoup de gens sur la façon dont les gouvernements dépensent les deniers publics. Il y a beaucoup de réactions à ça, des gens qui disent comment ça se fait qu'on subventionne une équipe américaine de hockey, alors qu'il y a beaucoup de gens qui en manquent. Dans un essai, on parlait avec Sport Québec. Ils ne sont pas contents d'aller voir. D'abord, Pascal Paradis, député de Jean-Talon, donc, au Parti québécois. M. Paradis, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, M. Jean. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette subvention-là, vous? Écoutez, vous avez vu les réactions un petit peu partout. On cherche encore des appuis pour cette décision-là. On cherche encore, même au sein du Parti gouvernemental, des gens qui justifient cette utilisation de 5 à 7 millions de dollars pour faire des cadeaux à des millionnaires. Sinon, comme vous l'avez dit, des milliardaires. Le propriétaire des Kings de Los Angeles est un homme dont la fortune est évaluée à 11 milliards de dollars. Alors, qu'est-ce qui justifie ça actuellement? Donc, à la base, je pense que de financer des activités privées comme celle-là avec des fonds publics, on peut se poser des questions. Mais actuellement, dans le contexte actuel, c'est encore plus choquant. Là, évidemment, ce qui est surprenant, c'est que ça ne vient de nulle part. On n'a pas vu ça venir. Et soudainement, ça rappelle aux gens qu'on est... Les gens ne le savent peut-être pas, mais au Québec, on a un ministre des Nordiques. Et c'est le ministre des Nordiques qui nous annonce que, peut-être pour garder le hockey vivant, mais M. Girard, quand il déposait récemment encore, était quand même très austère en disant, il faut faire attention, il a dit que ça va être payant. Il y a des profits que ça va générer aussi, donc des retombées économiques importantes. Vous y croyez, M. Paradis? Bien, on lui a posé la question hier. Vos collègues lui ont posé la question, est-ce que vous avez fait une étude? Est-ce que vous avez analysé ce que ça pourrait avoir comme retombée? Et la réponse a été non. Et il semblerait que ce qui est troublant, c'est que c'est le ministre des Finances lui-même, c'est le gouvernement lui-même qui a proposé cette initiative-là, qui a proposé donc de faire ce cadeau de 5 à 7 millions de dollars à des millionnaires et des milliardaires pour faire venir donc les Kings de Los Angeles jouer deux parties hors concours à Québec. S'il y en avait des retombées qui étaient démontrées, déjà peut-être que la discussion serait différente. Mais vous savez, la subvention, elle est très importante quand on la compare à celle qui est donnée à d'autres événements phares de la ville de Québec, comme le festival d'été, le carnaval de Québec, qui ont des retombées démontrées année après année et qui sont organisées par des acteurs locaux. Là ici, ce sont des équipes américaines qu'on paye pour venir jouer ici. Et on le rappelle, pendant qu'il y a une crise, par exemple, dans les banques alimentaires, il y a des banques alimentaires à l'ombre du Centre Vidéotron qu'on peut voir des fenêtres du Centre Vidéotron. Oui, puis on parlait justement un peu plus tôt dans l'émission avec les banques alimentaires. Mais si on parle d'événements sportifs, M. Paradis, à Québec, de hockey même, festival, c'est-à-dire le tournoi international, le PIEWI de Québec, qui est là depuis des décennies maintenant, qui attire des équipes de partout dans le monde, je pense que c'est 250 000 $ qu'il reçoit. On a là un organisme important qui a un impact, qui attire des gens, etc., puis qui est dans la durée, mais qui fonctionne avec une fraction de tout ça. Qu'est-ce qui motive vraiment, selon vous, le gouvernement sur cette question? Il faut continuer à poser la question au gouvernement parce que vous avez raison. En plus, l'ampleur de la subvention nous fait nous poser encore plus de questions. Quand ce sont des acteurs locaux, c'est quelques centaines de milliers de dollars, notamment pour un événement de hockey qui a une longue histoire, qui a une longue trajectoire avec des grandes retombées. pourquoi deux ou trois cent mille dollars là et pourquoi cinq à sept millions de dollars pour des millionnaires? On ne le sait pas. Certains prétendent que ce sont des raisons électoralistes. Si c'est ça, en tout cas, moi, je pense qu'il faut faire appel à l'intelligence des gens de Québec. J'ai entendu les gens dire que c'était de votre faute à vous. Oui, il y en a qui disent que c'est à la suite de l'élection partielle dans Jean-Talon et que ça fait partie encore des réactions du gouvernement. Mais j'espère que ce n'est pas ça. Mais on peut se poser la question. Le ministre a dit hier qu'on est des amateurs de hockey à Québec. Fort bien. J'en suis un. Je suis un amateur de hockey. Je suis un joueur de hockey. Je suis content de voir des équipes professionnelles venir occuper le centre Vidéotron. Mais pourquoi avec des fonds publics? Qu'est-ce que les fonds publics viennent faire là-dedans? Les Kings, ce n'est pas des Nordiques. Pascal Paradis, donc, il est député de Jean-Talon au Parti québécois. Merci beaucoup, M. Paradis. Merci à vous. Bonne journée.